Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo unboxing Ici Monsieur Sushi et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nous allons faire le déballage De l'édition limitée de Mercenary Kings Sur Playstation Vita C'est un jeu qui à la base devait sortir Chez limité dans Games Sauf que ça ne s'est jamais fait Et puis en Occident Enfin en Amérique du Nord Europe et Océanie La production de cartouches S'est arrêtée sur Vita Et on a eu la chance de l'avoir en version physique Grâce à Estasia Soft Pour ce petit jeu québécois Nous avons le droit à Une petite boîte Avec une illustration en relief très sympathique Sur la tranche on retrouve le logo du jeu Le code EAS-PV21 Et VLAS 40 047 Pareil de l'autre côté Et à l'arrière on a le contenu de cette édition Dont on nous dit qu'il y a le jeu L'OST Le certificat numéroté Et un comic strip Alors un comic strip Je ne sais pas trop ce qu'ils appellent ça Comic strip C'est peut-être sûrement la notice Mais on va bien voir ce que cela est Mais ce sera sûrement dans la boîte du jeu Mais on commence avec le petit certificat numéroté Qui a une illustration sympathique C'est un certificat numéroté 1439 sur 2000 Ce qui veut dire qu'il y a 2000 exemplaires numérotés Pour ce jeu Sur Vita Si ça se trouve Il y en a peut-être eu plus Grâce à EstasiaSoft Que ce qu'aurait pu Nous proposer Limited End Games Toujours comme pour Tous Les certificats numérotés De EstasiaSoft C'est en relief Et à l'arrière On n'a vraiment pas grand chose Sauf si on regarde de plus près Où on voit quelques petites illustrations Ensuite nous avons la petite bande-son Qui ici aussi toujours vraiment Il y a des illustrations sympathiques Dans cette édition limitée On a le droit aussi à une spin card Et à l'arrière on a 21 pistes Pour cette bande-son Qui est composée par Patrice Bourgeau La spin card reprend le design du petit robot Qui est juste ici Et juste ici Sur les différents précédents objets Vu qu'on a enlevé La petite spin card On a le droit A voir le reste de cette illustration Qui est vraiment sympathique Comme je l'ai déjà dit Donc Qui à l'arrière nous repropose Les 21 pistes Qui sont indiquées A l'arrière de Cette boîte Et on a un petit livret Qui reprend en partie L'illustration Que l'on verra tout à l'heure Sur la boîte du jeu Et en plus Sur la première et la quatrième Deux couvertures On a une illustration complète en tout C'est pas juste Deux illustrations différentes Vraiment C'est Vraiment Sympathique Le CD reprend l'illustration De la première de couverture Et à l'arrière Nous avons une Notre illustration Avec Un robot Si je ne me trompe pas Et donc à l'arrière Comme je l'ai montré tout à l'heure Les 21 pistes Avec une illustration Que l'on peut retrouver Sûrement Sur un autre morceau De la boîte De l'édition limitée Et nous allons donc Terminer cet unboxing Avec Le jeu En version physique Qui Comme je l'ai dit Dans L'illustration A l'intérieur Du petit feuillet On retrouve une partie De cette illustration Avec Deux héroïnes Sur la tranche Nous avons le titre Mercenary Kings Reloaded Edition Et à l'arrière Un screenshot Un petit descriptif Du jeu Et Un descriptif De cette version Améliorée Par contre Pas d'informations Si le jeu Est compatible PlayStation TV Comme on peut le voir Juste ici Le jeu En version physique Est en français Et ça c'est Encore Mieux Que si ce n'était Juste de l'anglais Donc A l'intérieur Qu'allons-nous avoir Deux Livrets Un pour la notice Et un pour le comique Qui est indiqué A l'arrière De la boîte De l'édition limitée Une Jaquette Réversible Voyons Donc cela Tout de suite Et donc Nous avons La petite Cartouche Qui reprend Illustration De la boîte De l'artwork De l'édition Standard Et du manuel On a également Juste ici Si j'arrive A l'enlever Donc nous avons Un petit livret Et ici Ce que l'on aurait pu Retrouver dans D'autres éditions Limitées Enfin Plutôt D'autres manuels D'édition limitée De la part D'estasiasoft D'estasiasoft Et on a Aussi Une petite Jaquette Réversible Avec Un Artwork Différent Ici C'est une vraie Jaquette Réversible Qui me fait Penser Certaines Éditions Enfin Certaines Illustrations De Limited Run Games Pour Leur Version Physique Et Donc Nous allons Clore Cet unboxing Avec Ce petit Feuillet Est-ce que Dedans Nous avons Le droit Au Comic Strip Et à une Notice Ou Juste Une Notice Donc Ca commence Par Une Par le Comic Strip Donc J'espère Quand même Qu'il y a Une petite Notice A l'intérieur Je vous montre Juste Les illustrations Si vous voulez Lire Cette petite Bande Dessinée N'hésitez Pas A mettre Sur Pause Si Vous arrivez A lire Parce Que C'est Quand Même Un Petit Manuel Et Donc C'est Décrit Assez Petit Et Il y a Quand même Pas mal De Pages Décr Var A A Un et donc nous avons terminé avec cette petite bande dessinée de 39 pages il n'y a pas de notice cette fois ci ça aurait été bien d'avoir en même temps une notice on va pas se plaindre on a quand même quelque chose d'assez épais dans cette petite boîte et c'est donc avec ce petit comic strip que se termine l'unbook l'unboxing le déballage de mercenaries kings sur playstation guitar en édition limitée une édition limitée exclusive donc au site play asia vous devriez avoir dans la description un lien pour vous le procurer en espérant qu'il soit encore en stock parce que il y en a que 2000 des exemplaires et ça peut partir très rapidement mais bon à l'heure où j'enregistre cette vidéo il est encore disponible alors qu'il a été mis en précommande en septembre ou octobre 2019 donc il ya encore sûrement du stock à l'heure où vous voyez cette vidéo sauf si vous voyez cette vidéo dans plusieurs années bref donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc n'hésitez pas à commenter la vidéo à la liker la partager à vous abonner à ma chaîne youtube voire même aller sur mon youtube pour regarder quelques publicités pour m'aider à améliorer le contenu de la chaîne avec de nouveaux périphériques ou par exemple un nouvel éclairage et moi je vous retrouve très prochainement pour de toutes nouvelles vidéos sur ce jouez bien portez vous bien et à la prochaine allez ciao tout le monde